Anne-Marie, là, on va se faire une vraie entrevue. Bon. Hein? T'as souvent eu des entrevues coquines, tu sais, où on parlait toujours de cul. Tu parles des entrevues avec toi? Entre autres, mais à tout le monde en parle un peu partout, tu sais. C'est pas lassant un peu? Non, parce que je comprends aussi, je comprends aussi c'est quoi le divertissement, donc ça va. Non, non. OK. D'abord, Vanessa, ton bébé, là. Oui. Ça, ça a été ton bébé. Tu es née, quoi, en 2010? Oui, exactement. En 2010, que tu viens d'offrir, de vendre à Vivide? D'abord, c'est un partenariat et c'est moi qui ai voulu ça aussi. J'ai toujours voulu une expansion internationale pour Vanessa et il y avait plusieurs façons de le faire. La première chaîne québécoise de divertissement pour adultes fusionne avec Vivide. Qu'est-ce que ça veut dire expansion internationale? Tu t'es fait acheter? Non, ça c'est un partenariat et je serais 100% propriétaire de ma licence. En fait, moi, Vivide, c'est la compagnie dans le monde du porno que je trouve qui est la plus... C'est le modèle que j'aime bien suivre parce qu'eux, ils fonctionnent vraiment comme les studios américains. D'ailleurs, ils sont situés, leur bureau, ils sont situés à côté de tous les grands studios américains et ils fonctionnent comme ça. C'est du porno propre, si on peut dire. C'est quoi du porno propre? Non, mais c'est... Je veux pas qu'on parle de Q, là. Je te dis, là. Non, non. Je parle de business ici. Justement, c'est de la business. Oui, oui, ça, j'en suis sûre. OK. C'est quoi de la porno propre? Non, mais c'est de la porno vraiment business, là. C'est pas juste un petit truc crado qui va fermer dans trois semaines. Je veux dire, c'est une vraie business légitime. Mais tu sais qu'il y a des gens qui disent que c'est un échec, Vanessa. C'est pour ça qu'elle se débarrasse. On adore dire ça au Québec. Ben oui, c'est ça. Tu crois que Vivide aurait pris un échec? Ben oui, on adore dire ça. J'ai toujours laissé dire ça. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne, on dit ça. Ben oui, c'est ça. Demande à ces mêmes gens, c'est distribué où, Vanessa? Ils n'ont aucune idée. Pourquoi tu t'es lancée dans la porno? Moi, je ne me suis pas lancée dans la porno. Je me suis lancée dans la diffusion. D'abord, dans la production d'émissions qui souvent examinaient le monde de la porno. Mais sinon, moi, je suis dans la diffusion. Excusez-moi, on va la refaire. La question est simple. Pourquoi tu t'es lancée dans la porno? Ma vie de tous les jours, c'est un rôle de diffuseur. De diffuseur de quoi? Demain, je peux avoir une chaîne de sport, une chaîne d'horreur, une chaîne de météo. Oui, mais aujourd'hui, tu as une chaîne de fesses. Oui, mais... Alors, pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Je crois au divertissement pour adultes. Je l'ai toujours dit, j'y crois. Il y a le divertissement pour toute la famille. Il y a aussi le divertissement pour adultes. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Je n'aime absolument rien. J'y crois. Je veux juste comprendre ton intérêt... à l'origine, ton intérêt là-dedans. Mais moi, je trouve que je suis, à l'époque, la plus excitante de diffusion. C'est tout bouge, la façon dont on voit les choses, dont on voit les chaînes et tout ça. On est en perpétuelle évolution. Puis c'est ça qui m'excite le plus, pour te dire. Ce n'est pas nécessairement le sujet. OK, mais viens-tu de passer à la caisse? Je suis passée un peu à la caisse, mais c'est à long terme que je vais passer à la caisse. Et non seulement ça, bientôt, dans quelques mois, je vais annoncer... J'ai signé deux deals, en fait, américains. Mais je ne peux pas parler de l'autre tout de suite, mais c'est énorme aussi. J'espérais faire beaucoup de choses. Tu avais assez de produits de films de cul? Non, je n'ai jamais produit de films de cul. Qu'est-ce que tu as produit? Arrête! Bien non, mais t'as produit quoi? Mais c'est incroyable. On dirait que tu n'as aucune idée. Réponds, Sacramo, de question. Qu'est-ce que t'as produit? Tu sais quoi, produire des films de cul? Je ne sais même pas. Il faut faire des tests. Je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais produit ça? Les gens qui nous regardent disent... Al-Marie Masique a produit des films de cul. Mais oui, mais j'adore. C'est correct. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas voir en ondes? Est-ce qu'il y a une limite que tu traces? Un gangbang rough, là. Tu sais, son 5-6... Moi, j'haïs ça, là. 5-6 sur une fille, sur une femme. Ça, moi, ça ressemble à un viol. J'haïs ça. Moi aussi, je t'étais ça, mais il ne faut pas juger non plus. Oui, oui, j'ai le droit de juger. Comme consommateur, j'ai le droit de juger. Oui, tu as le droit de juger, mais... Tu dois te dire, j'en veux pas chez nous. Oui, tu as le droit. Mais il ne faut pas que tu juges selon tes propres critères, ton éducation, etc. Selon quoi? Je te parle quand tu es diffuseur, là. Je ne te parle pas. Ce n'est pas pour moi, personnellement. Il y a plein de trucs. Moi, de toute façon, je ne consomme pas de porno. Donc, de toute façon... Tu ne me crois jamais quand je te dis ça. Je ne suis pas une consommatrice de porno. Je ne l'ai jamais dit. Je ne consomme pas de vin, donc. Oui, non, ça, j'en consomme. OK, j'ai une question vraiment méchante pour toi. OK, vas-y. Tu sais, tout le monde dit Anne-Marie Lezik, c'est une femme d'affaires intelligente qui joue à la niaiseuse. Est-ce que ça se peut que tu sois une niaiseuse qui joue à la femme d'affaires intelligente? Peut-être. Quand on voit la vie rurale puis la minute blonde, tu te dis, c'est possible. Ah, peut-être. Lorsque tu plonges, tu dois éviter de faire éclabousser l'eau autant que possible. Tu dois être moins bon qu'on le croit. Quand tu plonges, les filles se retrouvent toutes mouillées. Jamais je dirais de moi-même, je suis intelligente. De toute façon, tu ne m'entendras jamais dire ça. Je ne crois pas que je suis une niaiseuse, mais je ne suis pas non plus suprêmement intelligente. Mais j'aspire à toujours être de plus en plus intelligente. Je crois que ça se développe aussi avec les années. Et je crois qu'il y a juste les cons qui croient qu'ils sont suprêmement intelligents. De toute façon, ils sont très dangereux, ceux-là. C'est quoi le personnage? Parce que tu as joué la niaiseuse. Non, mais tu as joué la pétasse. Tu as joué avec les... C'est très relaxant faire ça. C'est un espèce... C'est relaxant? Oui, c'est relaxant. Non, mais c'est vrai. Je perds mes seins. Non, je vais le remettre. Le remets-le, le remets-le. C'est fait que c'est un ego, maintenant. OK, oui, ça va. Il est vrai qu'il y a une espèce de personnage qui a été créé. Pas par moi, au fait. Et je l'ai laissé créé parce que finalement, ça a bien fait mon affaire. Il n'y a pas meilleure carapace que ce personnage. Je révèle très peu ça, moi, en fait. Oui. Même dans ma vie privée, ça m'est souvent reprochée. Mais je suis comme ça. Mais pourquoi toujours le cul, le sexe... Mais la dérurale, ce n'était pas le cul, là, en fait. Images? Dois-tu pas très rurales? De petites princesses de Montréal? Prions tous Dieu pour les aider. Moi, c'est juste du flirt, tout, des choses comme ça. C'est pas vraiment du cul. Qui t'as le plus sous-estimé dans ta vie? Sûrement en plein de gens, mais franchement, je m'en balance un peu et ça, c'est vraiment réel ce que je t'ai dit. C'est impossible. Moi, on me dit que t'as pas d'amis de femme, que les femmes veulent pas être amies avec toi. Non, c'est pas vrai, en fait. Pourquoi j'entends ça? Bien, les femmes, c'est quand même un peu particulier. C'est moi qui suis un peu moins à l'aise avec les femmes. Moi, je suis plus à l'aise avec les hommes, c'est sûr. Oui, j'ai remarqué. Arrête. Mais même pour les... Non, j'ai remarqué. T'es plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes. Mais je cherche à comprendre pourquoi. Bien, il y a certains groupes de femmes, peut-être, avec lesquelles j'ai moins de liens, qui ont des enfants à la maison et tout ça. J'ai peut-être moins de liens. Moi, avec les hommes, je parle business, je parle de ci, je parle de ça. Et les femmes en business, malheureusement, c'est pas toutes, je peux pas généraliser. Mais nous, on se tient pas, on n'a pas une espèce de cohésion et ça, c'est très bien comme les hommes. Qu'est-ce que t'as entendu de plus méchant, ton sujet, par les femmes? Ils le disent jamais, vraiment. Non, mais les femmes qui me disent, ah, quel exemple tu es, non, 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 j'ai dit, fuck off en mon français. Mais je veux dire, moi, j'ai bâti ma compagnie à zéro, j'ai fait un succès. Là, j'ai fait un partenariat avec les États-Unis, j'en ai un autre qui s'en vient. Donc, si ça c'est un bel exemple pour les filles qui... pour les plus jeunes, ça va. Ensuite, si on s'arrête juste à la connerie avec les coltés, ben là, c'est... Non, mais en même temps, t'es millionnaire, il paraît que t'es millionnaire, puis je suis content pour toi. Est-ce que c'est vrai? Ça, je parlerai jamais d'argent. Ça, alors là, tu peux me poser les questions comme tu veux. Non, je parlerai jamais d'argent. Ça, c'est une chose dont je parle pas. C'est bien bête. Pourquoi? Oui, je ne parle pas d'argent. Pourquoi? Je trouve ça vulgaire. Vulgaire? Sacrément vulgaire. Anne-Marie, astille, t'as même une chance. OK, on va éviter la vulgarité, je t'en prie. Il s'il te plaît, oui. Sérieusement, ta mère, tu l'aimais beaucoup. Elle est décédée il y a cinq ans. C'est elle qui t'a élevée, pas ton père. Oui. Moi, j'ai eu une éducation extraordinaire. Je n'ai rien à dire sur mon éducation, j'ai eu la plus belle qu'on peut avoir. Ma mère m'a fourni l'idée de l'indépendance, j'ai eu une éducation extraordinaire. Ce sont quand même des armes très importantes pour le reste de notre vie. Est-ce qu'elle haussait les sourcils de temps en temps? Est-ce que je disais, Anne-Marie, il me semble, tu pourrais faire autre chose que bâtifoler ou vendre des fesses? On ne parlait pas de ça. Jamais? Jamais. Mais ma mère, je veux dire, elle était très pro-féministe dans le vrai sens du terme. Moi, je lisais sur toi et je voyais ton lien avec ta mère. Oui, très fort. J'avoue que ça a été mon passage le plus difficile. D'ailleurs, ma mère est morte juste un peu avant le lancement de la chaîne. Et la même semaine, ma mère est morte, je me suis séparée d'une très, très longue relation. Tout est arrivé en même temps et j'avais cette chaîne à lancer. Ça a été vraiment une période... C'est là qu'on évalie sa force aussi. J'ai toujours su que j'étais forte, mais bon, disons que je n'avais jamais vraiment été non plus testée dans la vie. Séparation la même semaine? Oui. Le dimanche, ma mère est morte le mardi, donc c'est pour dire que c'était... Ça a été toute une semaine, puis je lançais ma chaîne, j'étais en promotion, j'étais en... T'es hâte que le mois passe, hein? Bien, plus que le mois, en fait. Ça a pris quelques années. Ah oui? Bien ça, oui. Est-ce que ça va mieux, là? Non, je pense quand même à ma mère tous les jours. Hum. Hum. J'ai une question bête avec toi. Oui. Mais je trouve que c'est une occasion de parler... J'ai deux mots pour toi. Oh. René Zellweger. On sait que l'industrie du sexe peut exploiter les femmes. OK. L'être humain exploite l'être humain. D'abord, arrête. Et les femmes vont exploiter des femmes aussi, etc., dans tous les milieux. Là, arrête. C'est pas juste le sexe. Non, René, moi, je t'arrête parce qu'on peut toujours comparer à pire. Non. On peut toujours dire, il y a pire là, donc je justifie. Il y a une réflexion sur la condition des femmes dans l'industrie du sexe. Pas juste là. Tu sais quoi, c'est drôle? On dit, ah, on engage tellement de femmes, etc., blablabla. Il n'y a pas encore une femme dans le haut de même corporate USA, corporate Canada, etc. Vois-tu beaucoup de femmes, là? Il y en a pas. Ils sont toujours en dessous. Moi, j'ai toujours les hommes qui me disent... C'est une femme qui dit déjà du M. Excuse-moi. Ben, très peu. Écoute, quand on les compte sur les doigts de la main, parce que ça les arrange en plus, ou parce qu'ils ont des problèmes financiers, puis ils se disent qu'avant, une femme, ça va coûter moins cher. C'est juste ça. Et puis, je vais dire une chose. Les hommes qui disent toujours, ah, ah, moi, il y a plein de femmes qui travaillent pour moi. Je suis géniale. Non, t'es pas géniale. La plupart des hommes asuchés disent toujours ça. J'ai plein de femmes qui travaillent pour moi. Ça, excuse-moi, là, c'est tellement condescendant et sexiste, de toute façon. Comment... Tu vas maïr, là, mais... C'est déjà fait. Ça fait partie de notre relation. Oui, voilà. Comment peux-tu être dans l'industrie du sexe? Est-ce que je ne suis pas? T'es la queen de ça, là? Je suis pas du tout la queen de ça. T'es quoi, d'abord? Pas de ça, du tout. Je crois que c'est juste parce que je suis une femme que tu me parles comme ça. Penses-tu? Oui. Je suis à la tête d'une chaîne... Moi, j'ai parlé comme ça au... Je suis à la tête d'une chaîne de télévision et tu me parles que de ça. Je trouve ça quand même extrêmement... Et honnêtement, là, tu penses que je ne poserais pas la même question si t'étais un homme? Non, je crois pas. Je crois pas que t'insisterais toujours à ce point-là. Non, je crois pas. Tu ferais un? Non. Et tu sais, c'est vraiment... T'es dans quelle industrie, là-bas? Pour l'instant, c'est dans l'industrie de la diffusion. Avant, j'étais dans la production. La diffusion de quoi? Anne-Marie Sacramouille. Quelqu'un est propriétaire d'une chaîne météo. Oui. Il est dans quelle industrie pour toi? De la météo. Ah oui. C'est sa grande spécialité. Le propriétaire de la chaîne. Dans l'industrie du sport. Je pourrais aller devenir PDG de n'importe quelle autre chaîne. Est-ce que c'est ça que tu vives? Mais j'ai pas envie. Non, absolument pas. Ça m'intéresse pas. Ta compagnie pourrait présenter 24 heures par jour des souliers. Ça présenterait aucune différence pour toi. Dans mon travail de tous les jours, non, absolument pas, en fait. Mon travail, c'est aller assurer la distribution de cette chaîne. En Canada anglais, j'étais à Toronto hier. C'est d'aller rencontrer, je vais pas les nommer, mais tous les grands télédistributeurs. C'est ça mon boulot. C'est juste un produit à vendre. De décider du poursendage qu'ils vont garder, que je vais garder, etc. C'est ça mon boulot. D'accord. J'ai bâti un super réseau de distribution sur le marché francophone, sur le marché anglophone. On est la seule chaîne québécoise qui est d'ailleurs distribuée à travers le Canada sur les marchés francophones et anglophones en tant que chaîne française, en tant que chaîne anglaise. Mais ça, on n'en parle jamais. Mais t'as fait un calendrier, t'as fait des photos, t'as toujours flirté avec ça. Calendrier, c'était pour la promotion de ma chaîne. T'as toujours flirté avec ça. Parce que moi, mon travail, je suis intrinsèquement liée avec mon travail. Je suis allé voir ton site, Anne-Marie, là. Ah, tu as absolument rien. J'ai vu une paire de gros seins là-dessus. Arrête! Mais c'est de l'humour. C'est parce que tu comprends pas mon humour. Écoute bien la prochaine question, tu vas être fière de moi. Ouf, finalement. Écoute ça. On vit une période trouble au Québec. Oh. Puis je m'en venais ici faire l'entrevue. Je me dis, parlez de, tu sais, Anne-Marie Lozic, à un moment où il y a une crise nationale, sécurité, les extrémistes religieux. Et je me dis, ce que toi, tu fais dans la vie, c'est probablement la chose la plus détestée au monde par les intégristes religieux. Mon Dieu, t'as fait toute une pirouette pour... Ouh! J'applaudis. Merci beaucoup. Viens pas dire qu'il y a pas un effort de préparation. Oh là là! Là, j'avoue, je suis bouche bée, c'est rare. Et écoute, quel détour! Et la question était... Je le sais pas. C'est juste un propos. OK, je peux-tu être... J'ai une question bête avec toi. Oui. Mais je trouve que c'est une occasion de parler... J'ai deux mots pour toi. Oh. René Zellweger. T'as vu ses photos? Oui. Le chirurgien esthétique? Oui. On la reconnaît plus. Oui. Anne-Marie t'a changé un petit peu depuis quelques temps. Bien, pourtant, on me reconnaît beaucoup. Mais veux-tu en parler ou tu veux pas en parler? Pas particulièrement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Est-ce qu'il y a tellement de pression sur les femmes en public qu'elles ont recours à la chirurgie esthétique puis finalement, elles se ressemblent plus? Je crois que quand les gens avec la chirurgie se rendent à être des monstres, c'est autre chose. Moi, excuse-moi, je crois pas que j'ai l'air d'un monstre, bien au contraire. Excuse-moi, qui a dit ça? Non, mais c'est ça. La chirurgie, ça dépend. Si on va à un point où tu as l'air d'un monstre et tout, mais... Tu avais des plus petits seins avant. Bien, vrai ou faux, tu avais des plus... Ça va varier. Allez, on change le sujet. Tu veux avoir une vraie entrevue et tu parles de conneries. Non, c'est pas des conneries. Tu veux savoir quand j'ai fait mes songes? J'ai l'impression d'avoir une conversation avec une carpette. On parle donc de cheveux, de sourcils. Tu me fais de la peine. Bien oui, mais change de sujet. Tu es capable de mieux, là. T'as trouvé un nouveau job? Pas pour moi, là. Moi, je suis chez moi. Ça va-tu mieux? Moi, juste, ça va mieux ou pas? Ou c'est compliqué de trouver un homme qui a de la lue? Ça, c'est assez difficile. Là, je viens de rencontrer quelqu'un, on verra. Est-ce qu'il est millionnaire, milliardaire? Non, c'est quand même un homme à succès. Toi, tu veux pas d'un bon gars, hein? Oui. Tu voudrais pas d'un bon gars. Absolument, c'est à tort. Je viens d'y avoir un livre, d'ailleurs, Sexonomique, c'est comme ça, où ça dit, maintenant que les femmes sont majoritairement plus éduquées que les hommes, on retrouve plus de femmes seules. Pourquoi? Parce qu'elles veulent pas être avec n'importe quel loser. Et je m'excuse, ça, c'est pas par rapport au travail, c'est par rapport à... On est plus éduqués, donc on a plus d'attentes. Donc là, on va pas se caser avec n'importe qui non plus. Donc, c'est sûr qu'on est plus... C'est un réel, pas même. Oui. Moi, j'ai besoin d'admirer quelqu'un pour être en amour avec lui, c'est sûr. Donc, souvent, j'ai fait confusion en admirant la personne pour son travail. Ça veut pas dire que, personnellement, c'est une personne aussi extraordinaire. J'ai remarqué, d'ailleurs, sur tous les gens qui réussissent à très... Là, je parle à très, très haut niveau, même mondial et tout ça. C'est souvent, je dirais, avec un détriment personnel. C'est parce qu'ils ont une femme qui repète à la maison, qui s'assurait que tout était fait. Donc, eux, ils pouvaient se concentrer juste sur leur boulot et tout ça. Donc, finalement, c'est des hommes pas particulièrement extraordinaires dans leur vie personnelle. C'est souvent des trous de cul? Ou des gens lâches, ou pas, finalement, que je peux pas admirer dans leur vie privée. Quand tu dis une carpette à la maison, là, c'est un peu méchant pour les femmes qui restent à la maison, qui s'occupent des familles. Non, non. Carpette, ça veut dire qu'elles acceptent n'importe quoi que leurs enfants font. Ils vont les tromper partout, ils s'en foutent. Et la femme peut ne pas avoir d'enfants aussi. Il y en a plein de carpettes qui veulent juste marier des hommes riches et puis qui acceptent tout ce qu'ils font et tout ça. Donc, ça, il y en a plein aussi. Et j'ai aucune... Tu sais, je m'en fous comment ça sort. Parce que j'ai aucune estime pour ces femmes-là. Ça frise à mépris? Oui, ça, oui. Ça, je comprends pas. Ça, c'est un monde que je ne comprends pas. Quand as-tu cessé de croire au pouvoir de l'amour et ne croire qu'au pouvoir du cul? Ah! D'où tu sors, ça? Elle est bien formulée, quand même. Non, pas du tout. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai une romantique. C'est vrai? Ah oui. Même comme au sens du 19e siècle. T'es une romantique, ah oui? Oui, oui. T'es une grande romantique. Moi, j'y crois à l'amour. Et je crois que ça se dit pas souvent. Et je crois que c'est exceptionnel. J'adore l'amour. Peux-tu être franc? Ah, oui. Pourquoi? Tu l'es pas, en général? Oui, mais il y a des fois... Non, mais quelqu'un qui le dit tout d'un coup, c'est quoi? Tu l'es pas? Je trouve toujours ça drôle. C'est franc et brutal. Ah, vas-y, tu peux être aussi brutal que tu veux. T'as pas l'air heureuse. Ah non? Non. Pourquoi tu dis ça? Après toutes ces années, tu sais, avoir fait toutes sortes d'affaires, puis avoir déconné, puis avoir fait des entrevues sérieuses, puis... Mais malgré tout ça, je vois dans tes yeux... Je me trompe peut-être, là. Tout ça pour ça. Il y a rien de plus, dans le fond. Ah, pas du... Non, non, non. La théâtre. Tord complètement. D'abord, moi, ma compagnie, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Ça a d'ailleurs eu un gros prix pour moi, parce que je suis pas comme une victime, mais j'ai quand même fait des choix qui ont fait que pour être où je suis, j'ai fait des choix. Donc, moi, c'est très important. T'as pas de enfants, t'as pas de... Exactement. Le succès de ma compagnie, moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a rien qui m'excite plus qu'aller faire un deal, qu'aller dealer des pourcentages, dire qu'on est distribué, là, là, là. Il y a rien qui m'excite plus. Je trouve ça extraordinaire. Ça, oui. Est-ce que je suis complètement, complètement heureuse d'épanouir dans ma vie privée? Peut-être pas. Peut-être pas présentement, il y a vrai. Santé. Oui, salut. Bonne chance en affaires. À deux minutes. Espérons que les femmes passent pas trop au cash dans ces affaires-là. Non. Est-ce que je peux dire ça? Non. Ah, t'es exaspérée à rien. C'est parce que c'est dit n'importe quoi.